Salut ! Alors c'est bientôt Noël et il est temps de se mettre au boulot. Donc je vais te proposer 6 cadeaux trop cool à faire soi-même, tout simplement parce que tu vas faire des économies et en plus ça sera personnalisé et puis ça donnera ce petit côté authentique que tout le monde aime. Donc on se lave bien les mains et c'est parti ! Avant de commencer je voulais vous parler d'une méthode pour faire des économies, alors sur l'achat du matériel ou bien si vous avez aussi une petite idée de cadeau que vous voulez acheter sur un site. Donc pour cela je vous propose de vous inscrire sur le site IGRALE qui est une plateforme de cashback. Donc qu'est-ce que c'est ce truc ? A chaque commande que vous allez faire sur un site partenaire vous allez gagner de l'argent. Donc ça soit pour du matériel comme le site Cultura, Creava ou bien Little Market ou sur un autre site de vêtements comme H&M ou encore si vous souhaitez faire des cadeaux vous avez Anthropologie, Urban Outfitters. Donc dès que vous faites une commande sur un site vous faites des économies sur votre commande. Et en plus de ça c'est une offre spéciale Noël. Si vous vous inscrivez en passant par le lien qu'il y a sous ma vidéo, vous allez pouvoir avoir directement sur votre compte 10€ au lieu des 3€ habituels. Donc c'est une méga offre de bienvenue donc n'attendez pas vous avez jusqu'au 25 décembre. On va faire un truc trop cool c'est customiser un t-shirt avec de la broderie puisqu'on voit ça souvent dans les magasins etc. Et donc j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Pour cela vous allez sélectionner le modèle que vous souhaitez sur internet. Donc j'ai pris un motif, enfin un modèle un petit peu style tatouage vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu dans le genre juste un trait super simple. Ce qui est bien, vous pouvez sélectionner d'autres modèles dans le même style mais personnaliser en fonction de la personne à qui vous allez offrir le présent. Ça s'adapte à tout le monde, papa, maman, cousine, cousin, pote, pourquoi pas les grands-parents. J'ai imprimé le motif mais à l'envers pour qu'il soit à l'endroit sur le t-shirt. Et puis j'ai pris mon papier calque et j'ai copié tout simplement le dessin en n'oubliant aucun détail. Et une fois que j'ai copié tout ça, j'ai mis le calque sur le t-shirt et j'ai appuyé vraiment comme une tarée sur mon crayon. Sinon ça se transfère très mal sur les t-shirts. Si vous avez la chance d'avoir du papier carbone, vous êtes les maîtres du monde. Vous pourrez faire un transfert au top avec des traits qu'on verra nickel. Une fois que c'est fait, vous allez prendre du fil de broderie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est du fil qu'on utilise pour les bracelets brésiliens. Vous allez extraire deux brins et puis vous faites un d'un côté et vous mettez l'aiguille d'un autre. Et pour coudre, c'est tout simple, vous sortez l'aiguille, vous la rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez qu'on rentrez. Il n'y a rien de plus facile en couture. Et une fois que vous avez cousu les grandes lignes, vous allez pouvoir vous attaquer aux détails et notamment aux ongles. Moi j'ai décidé de les faire rouges pour un petit côté plus pop. Mais si vous avez du mal à maîtriser ce côté-là, vous pouvez les laisser en blanc et juste faire le contour des ongles. C'est vraiment comme vous voulez. Et donc voilà, c'est déjà terminé. Ça se fait assez rapidement. On comptait, allez, grand max si vous prenez un motif de ce style-là, trois quarts d'heure. Voilà. Maintenant on va passer au deuxième cadeau pour les grands bricoleurs et les bricoleuses. Ça se dit les bricoleuses ? Bref, en tout cas on va customiser un marteau et c'est le moment de faire passer un message important. Ah, je sais ce que je vais lui mettre. Merci de bien vouloir enfin poser l'étagère dans ma chambre. Ah non, j'ai mieux. Fini la PS4, bouge-toi le bip ! Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, bon allez, c'est bon, on va faire bateau pour le plus grand bricoleur du monde. Donc j'ai été basique et j'ai choisi best handyman. Vous pouvez mettre d'autres mots, etc. Vous faites vraiment en fonction de la personne à qui vous allez offrir le marteau. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser soit un feutre indélébile, sinon un pyrograveur. J'ai imprimé ma phrase, je l'ai mis à l'envers, je l'ai décalqué et je l'ai scotché sur le marteau et j'ai appuyé comme une tarée pour que le traçage se transfère. Une fois que c'est fait, donc pour la première option, j'ai pris mon feutre indélébile et tout simplement je suis passée par-dessus les traits et j'ai colorié. Alors le feutre indélébile, c'est super pour les marteaux qui ont une finition vernis. S'il n'y a pas de vernis, utilisez le pyrograveur parce que sinon le feutre indélébile va baver. Pour pyrograveur, c'est la même chose, sauf qu'à la place, ils vont utiliser un... Un... Oui tu l'as ! Un pyrograveur ! Pour les pyrograveurs 3, je vous propose de faire un bracelet multi-rand parce qu'à peu près on a tous le matériel chez soi, il faut du cordon, des perles et je trouve que ça donne beaucoup d'effet pour vraiment 3 fois rien. Vous allez prendre un long cordon et vous allez le plier pour pouvoir trouver le milieu. Une fois que c'est fait, vous allez entourer plusieurs fois votre poignet. Donc moi j'ai entouré 4 fois. Pour savoir à peu près à quelle longueur il faudra le couper. Ou bien sûr, essayez de connaître le taux de poignet de la personne à qui vous avez l'offrir. Et avant de couper, laissez quand même une marge de 4 cm pour être bien sûr. Sélectionnez les perles, puis ensuite vous allez prendre votre cordon que vous allez caler grâce à un bloc-notes. Et on va commencer le tissage. Pour cela, vous allez prendre du fil de couture, un petit peu quand même de bonne qualité, un petit peu résistant. Et donc vous allez le nouer sur le premier cordon. On insère une perle dans l'aiguille. On va passer l'aiguille par-dessus le premier brin, puis par-dessous. On tire et puis on va repasser l'aiguille par-dessus le second brin, dans la perle, puis par-dessous. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous avez terminé. Ça peut arriver qu'il vous manque du fil, donc il suffit de faire un nœud pour terminer le fil. Et d'en reprendre un deuxième et de refaire un nœud au même endroit et de continuer le tissage. Avant de mettre le bouton pour terminer, vérifiez bien que le bracelet soit à la bonne longueur. Et une fois que c'est fait, vous êtes sûr, vous allez passer le bouton. J'ai pris un bouton à deux trous parce que c'est plus simple. Et vous allez prendre un brin, passer le brin dans les trous et faire un nœud juste en dessous. Et avant de l'offrir, bien sûr, mettez un petit point de colle au niveau des nœuds, donc au niveau des changements de fil. Pour la quatrième idée, je vais vous proposer un truc super original qui est les chaussettes cupcake. Vous allez imprimer les moules et puis vous allez les coller sur du papier cartonné. Donc vous pouvez prendre du papier d'emballage. Moi, je n'en avais pas. Sous la main, j'ai pris du papier canson, mais vraiment, prenez du papier recyclé, du papier d'emballage. Ne faites pas comme moi. Et donc vous coulez le papier au carton et vous allez le découper. Rejoignez les extrémités ensemble, agrafer. Et pour la base, vous allez coller un autre bout de carton. Une fois que la colle est sèche, vous allez découper tout autour. Et maintenant, on va passer au pliage. Donc vous allez prendre les chaussettes. Donc prenez des chaussettes un petit peu douillettes, bien fluffy, bien épaisses. Et vous allez tout simplement la rouler sur elle-même pour former cette espèce de chantilly qu'il y a sur les cupcakes. Au sommet, vous rajoutez un petit pompon. Vous pouvez un petit peu tirer sur la chaussette pour avoir encore plus cet effet chantilly. Et sur le topping, vous pouvez ajouter des petites décorations. Donc pour cela, j'ai pris des tiges de style cure-dents. Je n'avais pas de cure-dents, mais j'ai coupé un bout de tige pour les barbecues, vous savez. J'ai collé un masking tape et j'ai fait un petit drapeau. Et de l'autre, j'ai imprimé des images rigolotes et aussi je les ai collées. Et ça fait des petites décorations super sympas. Donc moi, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que sinon, ça empêcherait de voir le résultat final. Mais vous allez prendre du papier transparent et emballer le cupcake pour que tout tienne bien en place. Et puis voilà, c'est terminé. Pour le tuto numéro 5, ça ne pourrait être que du recyclage si vous avez tout chez vous. Vous allez prendre des vieilles bougies blanches et vous allez faire fondre au bain-marie. Si vous avez un fond à micro-ondes, c'est encore mieux. Une fois que ça a fondu, vous allez remplir un tout petit peu un autre pot. Et à l'intérieur, vous allez rajouter des crayons de cire de style Criola. Moi, ce n'est pas des Criolas, mais ça marche quand même. D'ailleurs, ça va colorer la bougie. Et ça va nous permettre de faire cet effet dégradé. Mais avant tout, on va mettre le fil de la bougie. Il vous faudra un petit support en métal que vous pouvez trouver dans les magasins de style Criola. Et vous allez prendre un fil de coton, le tremper à l'intérieur de la cire, le ressortir et le laisser sécher sur du papier sulfurisé. Une fois que c'est sec, vous allez insérer ce fil à l'intérieur du petit support en métal. Et vous allez coller le support en métal au fond du pot que vous allez utiliser pour la bougie. Une fois que les couleurs se sont bien mélangées à la cire, vous allez procéder en deux fois. Vous allez mettre la première couleur au fond du pot. Attendre environ un quart d'heure qu'elle a un tout petit peu, pas séché, mais elle s'est un petit peu solidifiée. Et une fois que c'est fait, vous allez rajouter la seconde couleur. Et c'est là que le dégradé va faire effet et que les deux couleurs vont un petit peu se mélanger. Si vous voyez que la couleur n'est pas très intense, vous pourrez ajouter aussi encore à ce moment-là des petits bouts de Criola. Vraiment, coupez-les très 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 fins. Vous attendez tout unique, ça se solidifie. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez le customiser. Moi, j'ai mis un petit sticker. Et voilà, c'est terminé. Et le dernier cadeau, c'est un tuto. Donc, vous allez mettre dans une boîte tout le matériel qu'il faut pour réaliser un tutoriel. Et le petit plus, en fait, c'est que vous allez vous filmer en train de faire le tuto pour expliquer pas à pas comment réaliser, je sais pas, un bonnet ou une écharpe, etc. Des trucs que, par exemple, votre entourage trouve super joli et qui aimerait reproduire. Et là, vous allez vraiment prendre le temps d'expliquer pas à pas comment le faire. Et ce qui est sympa avec ça, tout comme le marteau, c'est que vous pouvez laisser un petit message personnel. Alors, mon petit chéri, je te souhaite un joyeux Noël. Alors, tu prends le crochet rouge, tu vois comme là, comme il est beau. Alors, je suis allée voir cette conférence sur le pistil en Picardie. C'était génial. Et la cuillette des champignons. Donc, tu prends le bout de fil, tu fais un dos du crochet. 3,50€ le pain au chien, tu te rends compte. Tu fais trois fois le tour comme ça et tu mets des dames. Attention, tu serres bien. Et donc, voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Et aussi à faire partager toutes vos idées cadeaux. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont ici et en barre d'infos. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Ça, ça serait vraiment un beau cadeau Noël. Bisous !